Oui, et moi j'ai une question. Quand tu vois mes dernières performances, tu vois un gars perturbé ? Où ? Cette punchline du mois de mars a mal vieilli Kylian. Il a enregistré l'interview chez nos confrères de TF1 en mars aussi avec, je cite, « C'est le moment pour les grands joueurs, je suis prêt et comme d'habitude, je ne vais pas me cacher. » Et là, le problème, c'est que quand tu veux faire le show, comme lors d'une pesée d'un match de boxe, derrière, tu te dois d'assumer. Et vu son attitude mercredi soir, on peut dire qu'il a pris la fuite. Et à tel point que même Louis Sénriquet est parti avec lui. Kylian Mbappé, sujet tabou. Ça alors, lui qu'on met à la table des plus grands pourrait être finalement fragile. Eh bien, j'ai un scoop pour vous. Oui, mesdames et messieurs, finalement, Mbappé n'est pas un robot. Et dans une situation complexe, on peut même appeler ça un beau bourbier, le roi de la com' est plus vulnérable et tout simplement plus humain. Je ne vais pas faire de la psy de comptoir et lui n'a pas le temps d'aller chez la psy en cinq jours. Mais on parle de Kylian Mbappé et donc d'une exception. Je vais plonger dans la facilité, mais on est tous d'accord, cet homme est hors norme et il a de gros défauts pour le commande des mortels. On peut même s'amuser avec les sept péchés capitaux. Kylian est sujet à quelques-uns. Mais ce sont justement ceux-là, ses défauts, l'orgueil, l'envie, la gourmandise et la colère qui vont le sauver mardi en pari pris. Très bien, bravo Camille ! Et en effet, très costaud, mais maintenant il va falloir que vous soyez vous aussi costaud. Est-ce que vous croyez au rebond, vous, de Kylian Mbappé ? Donc dès mardi, on est à J-4 de Barcelone. Alors Camille, oui. Loïc, oui. Je veux y croire timidement pour Bruno. Oui, également, du côté de J-4. Oui, Raphaël, oui, J-4. Tout le monde croit au rebond de Kylian Mbappé. Et pourtant, et pourtant, il n'a pas gagné tout ça. Bruno, pourquoi vous dites je veux y croire, moi ? Je veux y croire, parce que je ne peux pas imaginer que Kylian Mbappé, du haut de ses 25 ans, nous pose la même chose de ce que l'on a pu voir mercredi sur la pelouse d'un stade de Ligue des Champions. Qu'on a vu aussi avec l'équipe de France, qu'on a vu depuis un petit moment. Pourquoi d'un seul coup, ça changerait ? Tout d'un coup, ça repart. Tout d'un coup, ça repart et tout d'un coup, tu vas avoir une réaction. En fait, moi, tout ce que j'espère, c'est qu'il s'intègre au collectif et qu'il accepte de faire les efforts. Parce que ce Paris Saint-Germain se qualifiera seulement à 11 et non pas à 10 avec un qui marche d'un côté, qui est tout le temps en position de hors-jeu, qui ne veut pas faire les replis défensifs et qui ne veut pas se saigner pour cette équipe. S'il fait les efforts, il va emmener ce Paris Saint-Germain parce que derrière, il sera servi par des joueurs qui voudront aussi lui donner les ballons. Très franchement, j'ai eu la chance, il y a trois ans maintenant, d'être à Barcelone, seul. Je ne sais pas si Loïc était dans le Camp Nou, vide. J'ai vu un extraterrestre piler cette équipe de Barcelone. On sait qu'il en est capable. Je vais juste le voir le faire. Là, on est sur un climat différent, Loïc. Parce que c'est un extraterrestre, il va le faire. Je suis d'accord, mais en quoi, d'un seul coup, je voudrais des arguments rationnels. Parce que vous me dites tous qu'il va le faire. Mais en quoi, sur quoi on peut, j'ai lu votre papier, sur quoi on peut se baser ? Il est dans la pire période de sa carrière. Oui, l'une des pires. Je pense que celle après l'Euro 2021, vraiment, psychologiquement, c'était plus difficile pour lui. Vous l'avez pensé, notamment, arrêter l'équipe de France. Non, là, c'est l'une des pires collectives. Parce que c'est très dur pour lui, aujourd'hui, ce qui se passe autour de lui. Mais il l'a dit, qu'il n'était pas perturbé, avant le début du rassemblement en équipe de France. Et je pense que ce match à Marseille l'a perturbé, justement. Parce qu'il ne s'attendait pas à sortir aussitôt pour son dernier classique. Et après, j'y crois parce que c'est un grand joueur. Il fait partie des trois meilleurs joueurs du monde. Il est conscient de son match. Vous êtes parti. Non, il fait partie. Ce n'est pas parce que c'est pas en six matchs que vous ne faites pas partie des meilleurs joueurs du monde. Il est conscient qu'il n'a pas fait un grand match. Il est conscient qu'il a laissé tomber son équipe même contre Barcelone sur ce premier match. Et j'ai envie de croire qu'il va se remettre à l'endroit et qu'il va faire gagner son équipe à Barcelone. Louis qui a parlé de cette pire période depuis 2021. Oui, on confirme. On rappelle quand même que c'est un but en six matchs. Dernier but, c'était le 3 avril dernier. L'année dernière, il n'avait pas connu une telle disette. C'était trois matchs sans marquer. Mais c'était avec le Paris Saint-Germain. Puisque dans cette période-là, il y avait les bleus où il avait marqué. Doublé face aux Pays-Bas notamment. Et donc, automne 2021, il était resté six matchs sans marquer. Donc, c'est moins bien que là puisque c'est un but en six matchs. C'était quatre matchs de Ligue 1 et deux de Ligue des Champions. Et c'est peut-être son pire bilan actuellement sur ses ratios depuis 2019 en Ligue des Champions. Un but toutes les 135 minutes en 2019. Vous voyez, 2020, c'est 130. Mais là, ce qui est étonnant, c'est l'écart de minutes entre chaque but qu'il met. On est à 810 minutes entre chaque but qu'il marque en Ligue des Champions. Djibril, je voudrais votre avis. Il y a les chiffres. Là, on ne parle que de but. Voilà pour Mbappé, le super-héros qui est en panne en ce moment. On appuie sur un bouton et on a le déclic. Là, en quatre jours, il peut nous se remettre à l'endroit ? Il y a des gens qui ont la même hors-coute en 45 minutes. Finale de la Coupe du Monde en 45 minutes, il s'est changé. Oui, mais il n'était pas dans la même dynamique, Djibril. Il n'était pas bien. Il a fait une première mi-temps catastrophique. Il est allé, il s'est changé. Il s'est lavé le visage. Il est revenu. Il a mis un triplé. Moi, personnellement, je n'ai pas de... Vous ne pensez pas que ça pèse le climat où il était remplaçant ? Il y a eu la polémique avec sa photo de l'OM. Tout ça, ça ne pèse pas sur lui. Je n'ai pas de doute sur le fait qu'il va faire un grand match. Après, il y a une équipe en face. Donc, si le Barça décide d'être bon, tout seul ou même pour l'équipe, ça va être compliqué. Mais moi, malgré mon cœur marseillais, je n'ai pas envie de voir son histoire parisienne se finir comme ça. Parce qu'en gros, s'ils sont éliminés de la Ligue des Champions, c'est terminé. Et ils méritent mieux que ça. Ils méritent mieux. Et souvent, les gens se rappellent de la fin de l'histoire. Et je n'ai pas envie que son passage au PSG se termine sur deux mauvais matchs en Ligue des Champions et que sa saison se finisse en... Que ça se met en note boudin. Cherchez l'expression. Mais je n'ai pas de doute sur son mental. Juste, on est bien d'accord que ça ne peut pas passer par une performance individuelle. Il doit s'insérer dans le collectif. Malheureusement, si. Malheureusement, je pense que lui, comme tu dis, en montrant autre chose, il va amener les autres. Oui, c'est ça. Il va les porter. Mais il faut qu'il leur donne aussi un petit peu. Je pense que ça part de lui. Ça part de lui. Il faut qu'il montre qu'il a envie, qu'il a envie de faire les efforts. Et qu'il soit décisif. Mais je pense que le salut de Paris de cette saison, je pense que c'est malheureusement celui-là. Et il va falloir peut-être qu'il fasse taire encore les critiques. Cette histoire du salon de l'horlogerie, où il est parti à Genève aussi, qui fait pas mal parler, qui fait grincer des dents des supporters, Émilie. Voilà, ça c'est peut-être une faute encore. C'est des engagements, pour moi, c'est pas... Il peut pas dire non. Il s'est prévu avant. Ils ont un jour de repos, il s'est prévu avant. Et puis s'il avait fait un super match, il n'aurait rien capte. Bien sûr, bien sûr. Le problème, c'est que dans ces cas-là, on a une mémoire. C'est important. Il faudrait une belle montre, il sera l'heure. Ce qui est compliqué avec Bappé, c'est qu'on a une mémoire tampon, en fait. On réagit et on surréagit à chaque fois. Moi, je veux croire en lui. Et même s'il ne le fait que pour lui, j'espère qu'il va le faire. Parce qu'effectivement, je n'ai pas envie, moi, égoïstement, de voir Bappé comme ça sur un terrain. Ce n'est pas le joueur que je connais. Ce n'est pas le joueur avec lequel j'ai envie de finir l'histoire du Paris Saint-Germain. Et qu'après, effectivement, il y a l'individuel et le collectif. Et c'est plus, à la rigueur, je pense, l'attitude aussi qu'on peut reprocher. Enfin, ça, je suis désolé. Mais ça, il va le prendre dans les dents si jamais à Barcelone, il n'est pas performant. C'est logique, mais je pense qu'il aurait dû le prévoir avant. Une fois que le match est passé, tu as pris des engagements. T'as un sponsor, ils t'attendent, un sponsor qui le paye très cher en plus. Il faut voir l'argent, le budget qu'il y a derrière. Ce n'est pas un truc où tu dis, finalement, je n'ai pas fait un match. Il ne peut pas venir. Avant, il aurait dû prévoir peut-être que le PSG allait perdre. Après, on a vu quand même, là aussi, Dibril te parlait tout à l'heure d'histoire courte et de ne pas avoir la mémoire courte. Le Paris Saint-Germain a quand même avalé certaines couleuvres marketing de la part de Neymar, Zlatan, on peut en sortir, Messi et autres. Messi, il a été sur un jour où ce n'était pas off. Oui, et puis il n'a pas averti. Pendant l'entraînement. L'entraînement du club, il est parti en Arabie Saoudite. Ce n'est pas la même chose. Alors que, voilà, on le sait aussi, on n'est quand même pas… Pendant ce temps-là, les Barcelonais s'entraînaient, eux. Enfin bon, je dis ça. Si Lewandowski, il a un partenariat, il va y aller aussi. Est-ce que tu penses que Kylian Mbappé va battre quasiment à lui seul, elle se bat sur le match retour ? Est-ce que tu vois un autre visage de Kylian Mbappé au match retour ? On va en parler dans cette vidéo. Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des Kylian Mbappé. On va se projeter un tout petit peu sur ce match entre le Barçao et le PSG. Mais avant de commencer, si tu mets des coups à travers cette vidéo, sinon on parle de foot, ici on est passionné par le foot. Le foot sur cette chaîne, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne remarquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est faux, on est parti. Alors, est-ce que tu penses que Kylian Mbappé peut se transcender au match retour ? Est-ce que tu vois un Kylian Mbappé monstrueux ? Déjà les amis, Kylian Mbappé au match aller, il a fait un match catastrophique. Il a été noté 3 sujets dans les médias. 3 sujets dans les médias, donc ça montre à quel point ce jeu a été très mauvais. Très mauvais. Est-ce que Kylian Mbappé va passer deux fois à côté de le match de la saison ? Puisque ce cas de finale, c'est le match de la saison du PSG. Est-ce que là où on attend les grands jours, notamment en LDC, est-ce que tu vois Kylian Mbappé passer à côté deux fois consécutifs ? Deux fois les amis en LDC, sachant qu'on l'a presque pris pour ça. Puisque Kylian Mbappé, ce n'est pas en Ligue 1 qu'on attend. On est d'accord ? Ce n'est pas en Ligue 1. C'est en LDC. C'est en Coupe du Monde. La Coupe du Monde avec son pays en LDC. Ce n'est pas en Ligue 1. Donc, est-ce qu'il va faire un match monstrueux ? Puisque au match allé, c'était la catastrophe. C'était vraiment la catastrophe. Déjà les amis, en face c'est le Barça. J'ai l'impression qu'on simplifie trop le Barça. On simplifie trop le Barça. On a encore en image une équipe du Barça qui joue à l'Europa Ligue. Non, non, non. Ça a changé. Ce Barça-là, c'est très costaud. Surtout depuis janvier. Depuis que Xavi a annoncé son départ. On voit une équipe du Barça soudée. Une équipe du Barça qui est vraiment en place. Qui est vraiment bien concentrée sur son sujet. Une équipe qui perd très peu de matchs. Une équipe qui perd très peu de points. Une équipe qui est vraiment très solide. Très, très solide les amis. Très solide. Donc, me dire que Kylian Mbappé, ça va me montrer, l'affirmer comme ça. C'est comme si le PSG devait jouer contre une équipe de D4. C'est comme si le PSG devait jouer contre une équipe de D4. Non, c'est quand même le Barça. Même si ce n'est pas le grand Barça de Gouadjou, mais ça reste le Barça. Ça reste un grand Europe. Ça reste une équipe qui a quand même des références. Lorsque tu vois le milieu du Barça, les Gouadjouan, Gouadjouan, Fanky Deion, Pedri. C'est costaud. Ce milieu-là est costaud. Gouadjouan, Pedri et Fanky Deion. C'est très lourd. Sans compter que tu as Femi Lopez, tu as Lewandowski, tu as Yao Félixi Pantré, Faire de la différence et tout. Il y a de la qualité. Ce Barça-là, il y a de la qualité. Et ne pas le reconnaître, c'est être malhonnête. C'est être malhonnête. Ce Barça-là, il y a de la qualité. On simplifie trop le Barça. On simplifie trop le Barça. Lorsqu'il y a eu tirage au sort, beaucoup estimaient que non, le PSG est déjà en finale. Parce qu'on voyait déjà le PSG taper le Barça et ensuite rencontrer peut-être l'Atletico de Madrid en demi-finale, battre l'Atletico de Madrid et ensuite jouer la finale soit contre le Real, soit contre le match. C'est-à-dire non, le football se joue sur le terrain. Le foot se joue sur le terrain. Le foot se joue sur le terrain. Et sur le terrain, le PSG a été mauvais. Au match allé, ils ont été très mauvais. Ils ont joué 25 minutes, 15 minutes en premier mi-temps et 10 minutes en seconde période. 25 minutes, c'est hyper faible. C'est trop faible même à domicile de sucrois. à domicile de sucrois. Tu joues 25 minutes. Ça montre à quel point tu n'as pas d'argument. Tu n'es pas motivé. Tu n'es pas motivé. Puisque lorsque tu es motivé, tu joues à 200%. Tu joues à 200%. Donc, est-ce que le client sera performant au match retour? Déjà les amis, s'il est bien musulé, s'il est bien musulé, les gars, il pourra avoir toute la volonté du monde mais ça ne donnera pas. ça ne donnera pas. Vous pensez que le match allé, il ne voulait pas gagner. C'est juste qu'il est tombé sur plus fort que lui. A l'occurrence ici, c'est Julie Koundé. Julie Koundé l'a mangé. Julie Koundé était monstrueux. Julie Koundé l'a bien musulé. Pour moi, ça dépend du barçaire. Si le client va peut-être tomber sur un barçaire de grand soir, il pourra avoir toute la volonté du monde. Il va passer à côté son match. Après, partagez-moi ton frère sur la thématique et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et d'activer la cloche de notification. Pour nous remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça, on se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.